La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désormes. Mais monsieur Hulot, excusez-moi, mais vous semblez découvrir un an après quasi tout le monde la politique économique et sociale du gouvernement Macron-Philippe. La question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que nous avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre ? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides ? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité ? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols ? La réponse est non. Mais monsieur Hulot, vous listez ici toutes les mesures anti-écolo du gouvernement dans lequel vous êtes. Je ne voudrais pas, dans un moment dans lequel je mets en difficulté le gouvernement, alors que ce n'est pas du tout mon souhait. Au contraire. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement. Pouvez-vous alors être en cohérence avec tout ça, avec vous-même, en restant au gouvernement ? Je ne veux plus me mentir. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Vous êtes sérieux là ? Non, parce que je tiens à préciser à nos confrères que nous avons donc l'exclusivité du scoop. Nous pouvons continuer. C'est donc bien le gouvernement que vous visez alors ? Je le redis ici. J'ai une profonde admiration pour Emmanuel Macron et pour Édouard Philippe. Et ce n'est pas, croyez-moi, pour atténuer l'effet de la décision ce matin. Salut l'internaute ! C'est l'actualité brûlante du jour. Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, sans prévenir ni Jupiter ni personne, annonce ce matin sur France Inter sa démission. Mais au-delà de son départ, c'est tout plein de détails qui forment le vrai intérêt de son annonce. Il dit ne plus vouloir se mentir. Donc, nous mentir. Je ne veux plus me mentir. À vous, être conscient d'avoir été l'illusion écolo d'un gouvernement absolument pas à la hauteur de ces questions. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Nous informe penser à démissionner depuis des mois, mais cette fois-ci ne pas en avoir parlé à Macron et au gouvernement, de peur qu'il en soit de nouveau dissuadé. Je sais que ça n'est pas forcément très protocolaire. Je sais que si je les avais prévenus avant, peut-être qu'il m'en aurait une fois encore dissuadé. Ces révélations, comme autant de coups de tonnerre, doivent faire trembler la Macronie, qui se retrouve bien affaiblie depuis l'affaire Benalla, bien que les médias dominants à la botte du pouvoir aient trouvé depuis d'autres hausses à ronger. La planète se meurt, notre démocratie aussi, et la majorité semble regarder ailleurs. Tout naturellement, depuis ce matin, tout le monde s'exprime sur le départ de Hulot du gouvernement, sauf la République en marche. Prise de court, comme durant l'affaire Benalla, elle reste muette, et illustre encore une fois par le fait de la stratégie de communication ultra-verticale du parti d'Emmanuel Macron. Ce dernier est totalement à l'aise avec son rôle d'hyper-président, un brin despote, presque roi-soleil. Certains le disant soumis aux volontés de la Commission européenne, là où moi, je le pense complice, main dans la main, appliquant ses politiques écocides par choix, celui du capital roi. Gloire et vénération aveugle à la main visible, reine des marchés financiers qui doivent tout contrôler. Voilà ce qui régit nos sociétés modernes, du vide et des croyants aveugles. Il me semble alors que le Moyen-Âge n'a rien à nous envier. Ce matin, à l'écoute de France Inter, les propos de Nicolas Hulot résonnent en moi, comme j'imagine en beaucoup d'entre vous, quand il vise et fustigue le système libéral, les contraintes budgétaires et le travail de sape des lobbies. Mais simplement parce que nous poursuivons des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles. Mais toute mon empathie à peine renaissante pour lui s'écroule l'instant d'après. Oui, non, non, mais attendez, je le redis ici. J'ai une profonde admiration pour Emmanuel Macron et pour Édouard Philippe. Je crois que ça y est, on a la définition illustrée de la dissonance cognitive, ou alors la preuve des pouvoirs magiques d'Emmanuel Macron capables d'en sorceler quiconque, ou bien encore à la démonstration par l'image que Nicolas Hulot n'a plus toute sa tête. Le fameux et en même temps jupitérien étant lui. Il dénonce avec raison les problèmes causant la tragédie écologique, climatique que nous vivons. Et en même temps, répète avoir une profonde admiration, une amitié même, pour ceux qui les causent, à savoir Macron et Philippe. De quoi Hulot souffre-t-il ? A-t-il peur de quelque chose peut-être ? Personnellement, sans ce rappel de son admiration aveugle, pour ceux qui appliquent les politiques qu'il dénonce, pour dissonance cognitive, eh bien je l'aurais applaudi quand même, d'avoir enfin, bien que tardivement, quitté ce gouvernement horrible. Mais je vais quand même tenter, bien que j'aurais agi en cette fin de matinée à chaud, de tempérer un peu, en reconnaissant que c'est bien par sa présence et ses nombreux échecs, bien que ce ne soit pas que les siens, ces douze derniers mois, qu'a pu être démasqué, pour celles et ceux à la vision floue, le gouvernement. En matière d'écologie, il est à la rue. Et ce depuis le départ, dans le programme d'Emmanuel Macron, dans Marche, dans le choix des personnes qui l'entourent, dans les actes de ces dernières, tout était anti-écolo ou presque. Sauf dans le discours de façade d'Emmanuel Macron, « Mais j'ai bien du mal à croire en la naïveté de Nicolas Hulot ». Le modèle dominant qui est la cause, est-ce qu'on le remet en cause ? Est-ce que… Vous voulez dire le libéralisme, pour parler clair ? Oui, mais je l'avais dit dès le départ. Je me suis moi-même largement prononcé sur des traités comme le CETA. Et on va en avoir une flopée d'autres. Pourtant, il a été clair, Emmanuel Macron, dans sa campagne, que son programme serait plutôt d'inspiration libérale. Vous le saviez. On peut évoluer les uns les autres. On peut se nourrir. Bref, comme je le dis, le hurle, le répète à longueur de vidéos sur cette chaîne depuis maintenant plus d'un an, le capitalisme, le libéralisme n'est pas compatible avec l'urgence écologique et sociale qui conditionne tout le reste. Alors que les questions environnementales devraient être centrales dans nos politiques économiques et sociales, dans notre système économique actuel capitaliste, c'est bien le profit financier, sans freins ni limites, qui est placé au centre de nos préoccupations, créant au passage les immenses problèmes climatiques que nous commençons à peine à connaître. Oui, c'est d'une imparable logique. Et là, je rejoins les propos de Nicolas Hulot. Parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Oui, c'est bien là la leçon que souvent moi-même, je répète en boucle ici, nous sommes nous tous collectivement responsables de ce qui nous arrive. Mais ce que je rajouterais, encore une fois, c'est que nous ne nous valons pas toutes et tous. C'est là le piège à éviter. Car sinon, on sombre dans le rejet global et massif des politiques jugées alors inutiles pour nous concentrer uniquement sur nos petites affaires personnelles, dans nos vies rangées, urbaines, à collecter nos déchets, les recycler, nos petites bouteilles en plastique et ne rien remettre en question. Se croyant alors dans le juste. Non, car d'un côté, les mesures politiques continueront à être mises en place, à favoriser le productivisme, les pesticides, la croissance effrénée, écocide, et de l'autre, le recyclage de nos bouteilles en plastique, pour reprendre le même exemple, n'est possible que trois fois. Au-delà de ces trois fois, les propriétés du plastique ne sont plus réunies pour continuer le recyclage et on va donc incinérer ces plastiques. Nos actes personnels sont bien, mais jamais ne suffiront à elles-mêmes. Il y a bien une limite à notre système sociétal tout entier. La solution, ce n'est pas ou bien le politicien ou bien le citoyen, mais les deux, ensemble. Je dirais même, la solution, c'est la loi. Car la loi, c'est la règle, la contrainte, le cap, fixé de la même manière à tout le monde. Et la justice, le moyen de s'en assurer, de garantir le respect de la loi. C'est aujourd'hui la loi qui permet et développe ce système économique mortifère. Il faut donc changer la loi. Et il semble très justement que ni une poignée de politiciens seuls, ni une poignée de citoyens seuls ne peuvent y arriver. Il faut que tout le monde s'unisse dans le même objectif. Selon moi, il est alors urgent de faire équipe avec toutes les bonnes volontés, les personnes, les groupes, les collectifs, les mouvements qui oeuvrent réellement de par leurs actes à cette révolution éco-socialiste, condition sine qua non, à notre survie. Tout simplement, notre survie. Mais, comme je le disais dans ma dernière vidéo à propos de la tragédie de Gênes, sommes-nous réellement désireux d'entendre ces vérités ? Sommes-nous capables de nous remettre en question, nous et notre mode de vie ? Et sommes-nous prêts, enfin, à être cohérents ? Voilà, ma réaction à chaud est terminée. J'espère que tu auras apprécié, que cela te donnera des idées à exprimer dans les commentaires pour faire naître des débats et des échanges qui nous feront progresser. En attendant, je t'invite à laisser un pouce vers le haut mais aussi à partager cette vidéo et si tu le désires, si tu le peux, à soutenir mon travail pour cette chaîne YouTube sur tibi.com. Ciao et à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire. Sous-titrage ST' 501